Du côté du Parti québécois, Luc, c'est une année de rêve. Je pense que tout le monde s'entend. Le défi, c'est de capitaliser là-dessus en vue de 2024, non? Absolument, mais c'est du jamais vu. Le problème, c'est que le bon vieux dicton en anglais, en politique, dont «peak too soon », leur problème, c'est qu'ils sont rendus incroyablement hauts par rapport à ce qu'ils étaient il y a un an, 15 mois, 16 mois. Mais est-ce qu'ils peuvent continuer? Est-ce qu'il y a encore la possibilité de progresser ou est-ce qu'ils sont en train de plafonner? Et n'oublions pas, trois ans en politique, un autre cliché, c'est long, c'est très long. Toi, Stéphane, tu penses qu'il reste la marge pour continuer à grimper au PQ? Leur plafond, c'est l'adhésion à la souveraineté, comme dirait Luc, et la volonté de changer de gouvernement. À un moment donné, les gens, on l'a vu d'ailleurs dans la partielle, à un moment donné, les gens sont tellement tannés qu'ils veulent tasser quelqu'un et ils prennent la personne ou le parti qui pense qu'il peut faire la meilleure job. Mais effectivement, on est encore loin du compte. Donc oui, il y a un risque. Il y a un risque parce qu'il y a un discours à tenir où tu vas être plus sur la sellette. Quand tu es le troisième qui remonte et le cheval que tout le monde dit, c'est le fun, quand tu es en avant de la parade, la dynamique, elle change. C'est nous, là. Mais Emmanuel, je ne suis pas convaincu que le plafond de M. Saint-Pierre Plamondon, c'est le taux d'approbation à la souveraineté au Québec présentement. Parce que quand on regarde les chiffres du dernier léger, il y a un quart des électeurs du PQ qui sont contre la souveraineté. La réussite pour M. Saint-Pierre Plamondon, puis on l'a vu dans Jean-Talon, c'est que même des fédéralistes, même des gens qui ne sont pas dans leur ADN péquiste, sont capables de l'appuyer, sont capables de voter pour lui. Et ça, ça lui donne présentement les résultats qu'on voit. C'est probablement ça sa plus grande réussite. M. Saint-Pierre Plamondon disait ce matin, oui, oui, mais là, c'est l'appui, une espèce de renaissance de goût à la souveraineté. Non, je pense que c'est vraiment sur M. Saint-Pierre Plamondon, sur la façon qu'il fait de la politique, et d'être capable d'amener avec lui des gens qui ne sont pas souverainistes, qui ne sont pas péquistes, mais qui sont capables de dire pour l'alternance, pour le changement, je suis capable de voter pour lui. Ce qui fait en sorte que M. Saint-Pierre Plamondon est une arme massive, est un atout pour lui d'être capable de ramener des gens. Et ça, il l'a fait dans Jean-Talon, qui est un fief, normalement, fédéraliste. Il a amené des fédéralistes à voter pour lui. Après ça, les gens, ils verront s'il y a un référendum puis ils voteront d'une certaine façon. Mais ça, c'est sa plus grande qualité présentement. Alors,